C'est un peu la difficulté pour répondre à Mario sur le Mercato parce qu'effectivement il y a des joueurs qui sont plus olympiens contractuellement, je pense à Vainqueur et à Gomis, et qu'on essaiera de nouveau avoir avec nous la saison prochaine. C'est toute la complexité d'un Mercato, il y a des joueurs sous contrat où on est peut-être un peu nombreux à certains postes, je pense en défense centrale, surtout si on recrute aussi dans ce secteur-là et où on ne sait pas si on repartira avec les mêmes ou s'il y en a quelques-uns qui partiront. On pense que Karim, Rekic, devraient partir parce qu'il y a une volonté commune de se séparer. J'en profite pour dire combien Karim a été exceptionnel. Pas bien, il a été exceptionnel comme professionnaliste. Je dirais que si j'ai peut-être une déception sur l'effectif de cette année, c'est de ne pas avoir réussi à lui permettre de trouver sa place. Il a eu des possibilités de s'intégrer, mais vu la qualité de l'homme et je pense les qualités aussi du footballeur, j'espère fortement qu'il va trouver chaussure à son pied et qu'il pourra jouer beaucoup et souvent parce qu'il le mérite. Le deuxième, vous le savez, c'est Mathéus Doria qui a fait effectivement une demande pour pouvoir nous quitter. Je ne suis pas sûr qu'on le laisse partir parce qu'il est jeune, il a du potentiel. Donc en fait, chaque cas va être particulier. Il y a ce que souhaitent nous, mais aussi ce que souhaitent les joueurs. Et puis il y a aussi les contrats en cours. Non, ça ne changera pas. Il nous faut un joueur par ligne. C'est-à-dire que quand on dit un joueur par ligne, il nous faut un autre attaquant devant. Si Baffé est là, si Baffé n'est pas là, il nous faudra deux attaquants. Oui, c'est ça. Il nous faut un gardien. On fera tout pour jouer l'Europe la saison prochaine parce que pour l'instant, on est juste qualifié pour les tours préliminaires. Mais on aura besoin de deux gardiens de très haut niveau pour répondre à toutes ces compétitions-là. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut garder Johan parce qu'il a fait une très très belle saison. Je ne sais pas où on en est des clean sheets. Je n'ai pas tenu à jour un petit peu les stats au niveau européen. On doit être parmi les meilleurs. Et ouais, 18, je sais, mais qu'est-ce que ça donne au niveau européen ? On est devant, on est deuxième. Bon, c'est pas mal. On est sur le podium, quoi. Et voilà, on le doit aussi à Johan. Donc moi, j'ai retrouvé un Johan Pelé, voilà, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de motivation. Et c'est normal qu'on fasse tout pour le garder la saison prochaine. Mais ça ne suffira pas. On veut un autre gardien de qualité. Pas grand monde, oui. Il est sous contrat, Henri. Donc voilà, il y a plein de joueurs qui sont sous contrat, qui devront subir la concurrence ou lutter pour gagner leur place. Après, ceux qui seront là, notamment au 1er septembre, parce qu'on sait très bien que jusqu'au 31 août, il pourra se passer des choses. Moi, je les considérerais comme tous, quoi. Les meilleurs joueront. Ceux qui feront gagner l'équipe joueront. Merci. 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 Merci.